bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de nous entrepreneurs aujourd'hui j'en reçois julien miller bonjour julien bonjour benjamin est ce que tu peux nous présenter ton parcours entrepreneurial s'il te plaît bien sûr avec gros plaisir du coup moi ça fait depuis 20 ans que je travaille dans le jeu vidéo donc ça fait un petit bout de temps maintenant donc j'ai à la base que fin je suis un ingénieur en intelligence artificielle parce que c'est vrai qu'à l'époque quand on voulait apprendre à faire des jeux vidéo on n'avait pas beaucoup d'être chou enfin d'autres choix que d'apprendre à faire du développement il n'y avait pas encore d'école spécialisée des choses comme ça quand c'était un voie professionnelle qui était beaucoup plus comment dirais-je douteuse qu'elle ne l'est maintenant donc voilà c'était le début du parcours moi j'étais assez rapidement motivé par l'entrepreneuriat parce que mon père avait une entreprise dans un état artisan mais du coup j'avais cette fibre cette envie de monter une boîte aussi je pense que j'étais un peu câblé comme ça et du coup j'ai monté un point j'ai commencé par travailler dans différents studios après assez rapidement j'ai voulu monter le mien je me suis je suis jeune c'est meilleur moyen d'apprendre et donc je me suis lancé j'ai monté un premier studio on faisait des jeux en téléchargement avant vraiment l'existence des plateformes comme steam donc c'était ouais un peu trop tôt donc on a voilà appris plein de choses le studio à fermer c'était de 2003 à 2005 ok mon premier sujet j'avais 22 ans après on avait signé des deals avec les états unis avec la russie enfin c'était assez assez fou donc j'avais pu aussi avoir le soutien d'autres 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 studios de développement de jeux on s'est agroupé ça avait permis de partager énormément de d'expérience enfin c'est pour ça aussi que j'ai pensé aussi après le lien que j'ai eu en continu sur sur ma carrière de toujours continuer à être dans le milieu associatif dans le milieu où on rencontre aussi d'autres entrepreneurs parce que clairement ça permet de pas être dans l'isolement de se comprendre partager l'expérience enfin ça c'est vraiment une mine d'or et c'est ce qui m'a permis ouais en étant relativement jeune de pouvoir trouver mes marques et comprendre un petit peu comment fonctionne le business du jeu vidéo par la suite j'ai rejoint un studio j'étais directeur de développement après j'ai remonté une entreprise qui du coup est un petit peu plus dans la partie serious game mais qui a pivoté petit à petit pour revenir vers le jeu vidéo on a fait la réalité virtuelle on a fait du jeu de plateau pour asmoder en version digitale et on a bossé après pour plusieurs plusieurs autres studios et c'est là où typiquement j'ai vu l'intérêt aussi de se retrouver dans des dans des associations c'est que quand on avait un client qui nous avait planté on s'était dit ah bah tiens il faut qu'on rebondisse assez rapidement et puis ben j'avais demandé de l'aide entre guillemets à la communauté et puis il y avait d'autres studios qui avaient des petits besoins donc ils nous ont rappelé ça nous a permis de faire la transition et puis après j'ai monté j'ai monté un autre studio une filière pour un groupe ce studio là c'était de 2012 à 2017 ensuite j'ai travaillé avec une fidèle pour un autre groupe où j'ai monté un studio la fidèle parisienne pardon la fidèle lyonnaise d'un studio parisien donc ça ça m'a pris une petite année et puis après j'ai remonté un nouveau studio de jeu donc c'était un parcours enfin toujours dans cette même industrie de passion excellent alors on viendra un peu plus loin sur la différence entrepreneur intrapreneur parce que je sens tu me naviguer un peu un peu entre les deux est-ce que on va d'abord parler de de ton studio actuel de ton entreprise est-ce que tu peux nous dire ce que vous faites à qui vous vous adressez quelle est votre unicité yes alors le studio s'appelle united beat donc c'est un studio de alors c'est la où on voit un petit peu la comment dirais-je les historiques à quel point est ce que parfois on s'adapte aussi au contexte c'est à dire que quand on a commencé à monter le studio on s'est retrouvé dans un premier vent très favorable dans le sens où on avait pour pour faire court c'est dans le milieu du vidéo on s'était rendu compte qu'il y avait on avait une vision qui était assez simple c'est que les joueurs passent plus de temps maintenant à regarder les jeux qu'a joué tout cas sur les genz sur les 16 24 et en fait les les jeux continuent à être designé comme s'il n'y avait que des joueurs qui jouaient alors qu'en fait il y a tout un écosystème autour qui propose une création de valeur donc pour l'instant elle est captée par des canaux comme twitch voilà où beaucoup de gens regardent mais c'est du broadcast et en fait pour pouvoir monter créer des communautés on trouve qu'il manque vraiment des outils qui permettent de mettre en valeur ces aspects sociaux qui pour nous paraît sous-estimer dans son potentiel puisque d'un côté on a vraiment des jeux qui sont faits pour être joués de l'autre du broadcast mais on voulait mêler un petit peu les deux et trouver comment adresser ce potentiel marché au mieux donc là dessus on avait à la base des gens qui étaient très intéressés pour pour investir parce qu'en fait mon co-founder lui est quelqu'un de très expérimenté qui a monté plusieurs studios qu'on appelle triple a donc ça veut dire des des gros studios qui sont passés de on va dire cinq six personnes à plusieurs centaines de personnes 200 300 donc donc du gros scale up et du coup on recherchait un petit peu voilà ce type de ce type de potentiel de croissance on avait des investisseurs à la base mais qui venaient de la crypto le problème de la crypto c'est qu'il fait un petit truc un peu enfin tu sais on s'amuse on dit bah c'est vrai je le savais la crypto c'était c'était des toccards alors que bon enfin il ya des fondamentaux bref je suis pas là pour le débat du sujet mais toujours est-il que voilà beaucoup de gens sont dit haha je le savais et en fait derrière ces petites news il ya quand même des gens qui ont perdu un gros paquet d'argent dont les investisseurs qui étaient avec nous et par ricochet enfin le truc s'est retrouvé tué dans l'oeuf enfin tué dans l'oeuf pas exactement après il ya toujours la question du rebond qu'est ce qu'on fait etc mais c'est vrai quand on passe de on va dire un ticket d'entrée à 5 millions qu'on voulait faire monter à 8 millions pour lancer les le projet comme il fallait ben on s'est retrouvé sur le sou et c'est vrai que en fait on est arrivé je vais dire pile au mauvais moment parce qu'il y avait vraiment enfin c'était suite post-covid beaucoup de fonds qui sont montés autour du jeu vidéo qui avaient envie d'investir il y avait une vraie appétence en fait pour cette industrie beaucoup de cash est arrivé mais il ya eu un moment où après tous les investissements en cash qui a eu sur le web 3 sur la blockchain sur pas mal de domaines assez connexos jeux vidéo mais aussi beaucoup d'argent qui a été mis dans les studios de jeu il ya eu quelques questions qui se sont posées et une espèce de vent glacial des investissements est arrivé parce que c'est vrai qu'après avec la guerre en ukraine avec tout ce qui est justement la remontée des taux d'intérêt le robinet à sous s'est retrouvé un petit peu fermé et assez brutalement c'est à dire que là où avant tous les fonds étaient super intéressés ils pouvaient signer je vais dire sur un powerpoint là on s'est retrouvé dans un contexte qui est devenu c'est ouais comme ils disent comme ils disent en game of thrones winter is coming c'était l'hiver glaciaire et on s'est retrouvé en fait assez paradoxalement avant on avait juste une idée de marché et pas forcément un plan précis pour pouvoir y accéder et on arrivait à potentiellement avoir beaucoup de sous on s'est retrouvé à devoir réduire notre scope on est passé de huit millions à deux millions à un million ça c'est enfin ça c'est réduit à peau de chagrin très rapidement parce que justement phénomène macroéconomique qui change c'est à dire que les vici ont arrêté de financer ce type de projet clairement il ya eu une contraction enfin quand on regarde les charts on voit après qu'à posteriori c'est à dire que c'est maintenant où on voit les charts on dit à la chute des investissements 2023 toi tu l'as vécu donc ce qu'il ya c'est que c'est enfin en début 2024 tu peux avoir du recul sur cette période mais toi quand tu navigues là dedans tu sais pas ce qui est en train de se passer exactement tu as pas encore le recul tu dis on te dit ouais il ya une contraction des investissements tu fais ouais et alors parce que ça reste des mots abstraits mais quand toi concrètement après les rendez vous ça commence à devenir compliqué il y a des gens qui disent ah ouais mais on a déjà eu un premier round d'investissement le deuxième ne va pas se faire tu commences à entendre des trucs comme ça à dire ah non ils sont en train de faire attention à leur portfolio et enfin voilà les investissements ont été faits parce que les fonds aussi leur durée de vise en façon d'être géré donc toi tu te retrouves un peu pris là dedans tu dis bon ben les vici c'est mort et en fait c'est vrai que dans le dans le dans le circuit de financement tu as vraiment un gap colossal entre ce que tu vas pouvoir aller chercher chez les business angels qui vont être sur des montants on va dire en plusieurs centaines de milliers enfin selon lequel tu as accès mais grosso modo tu vas aller chercher entre 300 et 700 mille 800 mille maximum et en fait tu as un gap après pour aller chercher plutôt de la série a où tu vas aller chez des fonds d'ici là tu vas aller chercher deux millions cinq millions enfin on est selon si c'est des profils plutôt européens ou américains tu vas aller chercher pas les mêmes sommes mais du coup en fait un espèce de petit gap assez énorme entre ces deux financements et donc on est passé du monde ici au monde ba et en fait c'était la restructuration complète du projet parce que du coup tu tu n'as plus du tout les mêmes moyens et des gens qui sont en face ont pas du tout le même profil c'est à dire que comme sont des business angels ils sont plus proches ils sont plus techniques c'est à dire que les vici ils sont plus sur de l'analyse financière les business angels c'est souvent des gens qui ont gagné des sous qui ont des sous et ouais ouais ton business modèle ouais ils disent ah ton projet parle moi et en fait ils écoutent ton projet regarde s'ils croient regarde l'équipe bon après les vici ils font également mais disons que l'analyse technique n'est pas exactement la même le vici a un côté plus enfin pardon le business angel a un côté plus humain là où le vici c'est on va dire enfin après bon évidemment il ya différents types de vici il ya différentes étapes on va les voir il ya vraiment aussi un historique qui est là mais enfin voilà le business angel a quand même un côté plus 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 abordable mais du coup enfin va plus investi et du coup va se poser plus de questions et être un petit peu plus enfin te demander quelque chose de très précis en fait donc du coup on s'est retrouvé un projet qui était un peu fou qui avait beaucoup d'argent à devoir faire un projet qui était beaucoup plus précis avec beaucoup moins d'argent donc là le switch a été assez radical parce que du coup il faut se recentrer sur des mvp pour prouver que le marché est là qu'on a des clients enfin vraiment détaillé énormément plus parce que clairement quand tu fais avec peu de moyens tu bootstrap quelque chose de aussi bien que possible mais les métriques on va te demander sont pas du tout du même du même acabit donc c'est c'est intéressant en tout cas donc mvp minimum viable c'est proto et bootstrap c'est tu fais avec l'argent que tu gagnes et tu n'as pas et tu n'as pas du cash à cramer ouais exactement tu démarres de rien désolé je vais essayer de faire attention c'est une industrie très internationale en fait le jeu on n'a pas de marché local et du coup enfin voilà et du coup aujourd'hui ça vous a ça vous amène où qu'est ce que alors avec tout ce contexte là du coup ce qu'on fait maintenant c'est que on a aussi entre les deux entre faire de la techno entre faire du contenu parce que clairement par rapport au segment de marché il ya deux façons en fait de l'approcher c'est de se dire est ce qu'on fait une technologie qui permet au studio d'améliorer le lien social avec les communautés où est ce qu'on fait du contenu on exploite ce lien social avec des jeux qui vont vraiment tirer parti de ces features donc on sait qu'ils sont deux façons complètement différentes de développer le studio et en fait je dirais nous l'arbitrage se fait par rapport aux opportunités de marché donc là on a quelques pistes qui se dessinent qui sont plutôt enthousiasmante sur du contenu donc on va plutôt à priori partir sur ce premier plan là mais du coup voilà en fait on quand on manque de moyens on est obligé de beaucoup plus réagir avec le sens du vent quoi ok ça marche et je voudrais revenir sur ce que c'est c'est passionnant là ce que ce que tu décris qui est très différent de d'autres domaines donc c'est merci pour ce cet éclairage là je voudrais partir sur autre chose t'as dit que tu avais navigué entre créer puis créer pour d'autres voir travailler pour d'autres puis la recréer est ce que tu peux peut-être nous apporter un éclairage sur comment toi tu vis est ce que c'est la même chose qu'elles sont les différences voilà comment tu vis ça alors c'est c'est très différent en fait moi ça correspondait aussi à des moments de vie c'est à dire que quand je suis un premier enfant relativement jeune j'avais 25 ans donc quand j'ai fermé mon premier studio j'ai cherché une mission où je pouvais un petit peu respirer c'est à dire que bon effectivement ça met quand même pas mal de pression d'avoir un enfant ça un peu de responsabilité et là où on peut un peu freestyler quand on est plus plus jeune on est obligé un peu de faire les choses de manière plus construite à un moment d'être un peu sérieux donc je me suis posé pendant sept ans à travailler pour un studio où j'étais directeur du dev et c'est vrai qu'après plus tard je me suis remis dans un autre mode où j'étais intrapreneur je dirais c'est pas fait pour tout le monde parce qu'en fait c'est assez marrant j'avais regardé des tests de personnalité notamment le meilleur briggs qui est assez intéressant qui permet au moins de comprendre un petit peu notre propre façon de fonctionner et en fait souvent et j'avais lu un résultat test qui expliquait comment en fonction de ton ton test de personnalité tu arrivais à fonctionner soit en lead soit en employé et en fait j'ai un des rares profils où tu peux être dans les deux en fait pour moi ça m'a permis d'expliquer beaucoup de choses c'est à dire que comme je suis assez distant émotionnellement par rapport à mon travail et par rapport à la notion de possession de ce sont mes décisions ce genre de choses ça m'a pas posé de souci de me dire ben c'est pas mes décisions je les trouve foireuses mais j'accepte de les faire pour telle telle raison bien évidemment enfin moi je suis j'étais intp donc c'est plutôt la personne très logique un peu analytique donc pour moi quand je travaille pour quelqu'un ça me dérange pas de faire quelque chose que j'estime comme étant les mauvaises décisions parce que je me dis si ça se trouve me plante cette personne-là prend soit là de façon à un moment faut quelqu'un prenne des responsabilités ce ne sont pas mes responsabilités je pense que c'est pas le bon choix des fois je me trompe je me effectivement il a une bonne vision voilà c'est faire en tout cas moi j'essaie de réaliser les points enfin de soulever les points sur lesquels j'ai j'ai des réserves mais je m'adaptais bien plutôt des deux côtés parce que je suis optimiste je vois plutôt aussi des côtés positifs c'est à dire que ça permet aussi de se concentrer sur des projets secondaires qu'on a envie de faire pour soi ou des choses comme ça donc moi je trouve j'ai vécu les deux de façon plutôt intéressante après clairement il ya des gens qui vont avoir beaucoup plus de difficultés à accepter des choses enfin des situations qu'ils estiment mal se passer donc ils aimeraient en tout cas avoir un déroulé différemment comment est-ce que on peut prendre ce que tu as ce que tu as trouvé comme comme point super positif à l'intrapreneuriat qu'est ce qui t'a à l'inverse quel était le point qui grattait un peu et puis peut-être pareil en tant que rôle d'entrepreneur pour comparer alors ce que j'ai aimé dans l'intrapreneuriat c'est que j'avais pas forcément la responsabilité de tous les trucs qui me saoulent par exemple typiquement quand en fait quand tu es chef d'entreprise c'est quand même vachement limité par tes propres défauts c'est à dire que souvent enfin on le voit sur une entreprise ses défauts sont le reflet des défauts de sa direction si par exemple sont des gens qui détestent la compta analytique d'avoir une vision de l'entreprise tu sais qu'au niveau du contrôle de gestion ça va être foireux donc tu dis bon il faut espérer que par rapport à leur typologie de projet ça puisse fonctionner mais après c'est enfin c'est une question de d'équilibre en tout cas pour les pme c'est comme ça pour les grands groupes bien évidemment t'es oublié enfin t'as le truc qui se leverage et puis t'as forcément des gens qui vont arriver à un niveau pour soutenir quand il y a vraiment quelque part être sur ta zone d'excellence de génie de plaisir et pas t'occuper du reste ok exactement parce qu'en fait en point grattant en point grattant clairement il ya des frustrations quand les choses se passent pas du tout comme tu veux parce que des fois entre les promesses qu'on peut te faire sur sur ta liberté d'action sur comment ça se passera et puis après le dérouler des faits tu peux avoir des éléments sur lesquels tu n'as pas du tout contrôle sur des erreurs de communication sur des choses comme ça ou tu te rends compte qu'une mission qui était censée être absolument génial devient un épisode de black mirror et se transforme en quelque chose qui finalement n'était pas du tout ce que tu pensais être initialement donc dans ces cas là clairement ça ça crée beaucoup de frustration et mais après j'ai envie de dire c'est un petit peu comme tout c'est à dire que en fait il ya un mythe je trouve par rapport à la notion d'entrepreneur c'est avoir l'impression que tu auras la liberté totale c'est faux c'est à dire que tu as toujours soit des clients soit des investisseurs soit on va dire une personne derrière qui sera là et qui va apporter un ensemble de contraintes et en fait ces contraintes là elles font partie du elles font partie du paysage donc il faut apprendre à naviguer avec la question c'est où est-ce que tu as des contraintes avec lesquelles tu vas naviguer plus facilement et qui toi te permettent de rester sur la durée de voir des contraintes que tu choisis aussi et après tu vis avec et donc c'est comme si c'est pas une liberté totale et potentiellement tu as peut-être ce choix de certaines contraintes jusqu'à un certain point mais en fait il ya et moi je vois sur certains entrepreneurs qui par exemple n'ont pas du tout d'envie de croissance de l'entreprise qui décident de rester à cinq six d'avoir leurs clients et de se poser plutôt tranquille et du coup ça fait des boîtes qui peuvent fonctionner très bien et très résiliente parce que souvent sont des gens qui savent exactement où ils mettent les pieds ils prennent pas forcément plus de risques que ce qu'ils avaient envie de prendre une fois qu'ils ont trouvé leur rythme de croisière ils ont pas envie de changer le mode de fonctionnement ça peut très bien marcher comme ça mais intéressant cool quel est sur sur toutes ces années là toi un apprentissage que tu voudrais partager avec les personnes qui nous écoutent le le plus important c'est de sortir la tête du guidon parce que clairement quand on est entrepreneur c'est quelque chose qui est assez facile donc pour ça il faut se réserver du temps pour soi même on est notre premier asset quand on est faire notre première ressource notre première richesse quand on est entrepreneur et en fait il faut jamais laisser l'opérationnel nous faire oublier ça et c'est important de continuer à prendre c'est important de continuer à progresser et en fait prendre du temps pour soi c'est c'est primordial et quand je dis du temps pour soi c'est au sens large c'est à dire que pour moi l'entrepreneuriat c'est vraiment un marathon c'est pas un sprint enfin après ça dépend du type d'entrepreneuriat qu'on fait il ya des gens qui font des scale up mais qui du coup moi sur d'Eric nous ils vont arriver sur un projet ils vont essayer de faire cartonner le truc en deux ans de faire une exit et puis après de prendre une pause pendant un an en fait on a besoin de ces moments là pour pouvoir se ressourcer pour pouvoir comprendre un petit peu ce qu'on fait je sais que c'est quelque chose que je sous-estimais avant ce que c'est ce que je disais souvent dans une boîte ça va à la vitesse de son dirigeant donc on a l'impression qu'on est indispensable à tout et qu'on a vraiment envie parce qu'on se dit si je suis pas là les choses progressent pas et en fait il faut apprendre ben oui clairement il ya une vraie notion d'égo c'est à dire que des entrepreneurs qui partent en vacances tranquillement finalement c'est pas si fréquent ça est ce qu'il faut comprendre c'est que c'est c'est une erreur de mindset c'est à dire que souvent déjà les gens qui entreprennent ont une typologie de profil et que dans cette typologie de profil là ils vont avoir tendance entre guillemets à travailler à l'excès à se responsabiliser à vouloir tout donner tout donner tout donner et en fait avoir l'impression que c'est 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 de l'accomplissement en fait quand on ça mais parfois cette sensation d'accomplissement est complètement traître parce qu'au final en fait ce qu'on nourrit c'est notre ego c'est la sensation que les choses avancent réellement mais ce qu'il y a c'est que c'est comme je pense que tu conduis un véhicule à toute vitesse tu as l'impression que c'est génial mais si tu sais pas où est la route tu peux aller très vite mais pas dans la bonne direction et des fois en fait on oublie qu'il ya différents niveaux de lecture et que si on est en train de rusher pas dans la bonne direction on est content parce qu'on va vite mais enfin voilà pour donner un exemple voilà mon père déteste être dans les embouteillages mais en fait souvent il prend des chemins détournés qui vont prendre mais trop avancé pour avoir la sensation d'avancer et moi je dis mais genre regarde j'ai waze là il te dit que tu as juste cinq minutes d'embouteillage et en fait c'est exactement ça c'est que des fois en tant qu'entrepreneur tu as envie que les choses avancent donc tu vas prendre des chemins en disant il faut que ça avance faut que ça avance et qu'ils sont pas les bons donc des fois en fait prendre le temps pour soi ça permet aussi de déconnecter son cerveau parce qu'en fait on peut pas être tout le temps enfin on peut être tout le temps efficace à 100% mais pour ça on a besoin d'avoir ces éléments parce qu'on est sur un marathon donc si on va trop vite un moment où on va naturellement fatiguer c'est très vrai et moi j'amène souvent les entrepreneurs qui sont beaucoup dans l'action comme ça à se remémorer la dernière fois qu'ils ont eu une idée qui a transformé leur boîte et de voir si de souvenir s'ils étaient devant un ordi sur le terrain ou dans un transat et souvent c'est au moment où il lâchait prise que la créativité et donc pour moi c'est important de continuer à se former c'est important de de prendre du temps avec les siens parce que ben mine de rien c'est un truc extrêmement exigeant des entrepreneurs donc il faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont là et qui nous soutiennent autour de nous donc ça peut être la famille ça peut être les amis ça peut être beaucoup de choses qui permettent de tenir comme ça et que des fois enfin moi je l'ai vécu parce que forcément en tant qu'entrepreneur quand tu as accumulé certaines entreprises tu as des moments où ça se passe bien des moments ça se passe beaucoup plus difficilement et en fait c'est dans ces moments là où tu enfin quand tu es dans le mal que tu as des gens autour de toi qui viennent te soutenir tu dis mais en fait c'est ça qui est important et c'est vrai qu'après on est repris par cette espèce de d'envie d'avancer mais il faut pas oublier voilà que même si c'est enfin des fois on est un peu comme comme des comme des comme des insectes vers la lumière quoi c'est que on a cette envie que les choses avancent mais c'est pas forcément parce qu'il y a de la lumière que enfin c'est là qu'il faut aller quoi des fois faut prendre le temps d'un peu respirer top et ben on va on va terminer là dessus super super apprentissage merci julien merci d'avoir répondu à mes questions et puis à très bientôt sur un nouvel épisode de nos entrepreneurs Sous-titres par Juanfrance